Retour sur l'Assemblée Générale du MEDEF Savoie et la conférence économique avec Frédéric Dhabi, directeur d'IFOP, sur le thème « Quelle entreprise pour notre jeunesse ? Quelle jeunesse pour nos entreprises ? » Alors cet AG a été tourné évidemment sur la jeunesse, parce que toutes les entreprises ont des problèmes de recrutement et il nous fallait trouver les codes, les codes qui étaient très importants de la jeunesse, savoir comment fonctionne la jeunesse, qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise. Nos adhérents tous les jours nous reportent ce qui se passe dans leur entreprise, comment on parle aux jeunes et on voulait que Frédéric Dhabi qui a étudié les jeunes nous donne des pistes ce soir pour mieux aborder la jeunesse en entreprise. C'est le principal enjeu pour les dirigeants d'entreprise, cette jeunesse qui n'est pas un bug monolithique, qui est extrêmement diverse, qui a des aspirations différentes, qui a quand même des points communs, que le Covid a je dirais sédimenté. Les valeurs et les paradigmes ont changé, maintenant les salariés ne venaient plus uniquement pour travailler, rendre un travail contre une rémunération. Les salariés attendent plus de l'entreprise, de s'engager territorialement, de s'engager sur des causes qui leur sont chères. La clé c'est d'avoir ce qu'on appelle le cocooning, c'est un mot que je n'aime pas trop, mais que les salariés, les jeunes entrants, les alternants se sentent bien chez nous, qu'ils soient fiers de travailler pour nos entreprises ou familiales ou des entreprises d'investisseurs. La première chose à faire c'est déjà de ne pas chercher à communiquer avec eux, à mon avis, comme nos anciens dirigeants ont pu communiquer avec nous au moment où on était jeunes, et aussi de ne pas oublier le jeune que nous, nous étions, et les attentes qu'on avait à cette époque-là, qui ne sont peut-être pas si loin que ce qu'on retrouve aujourd'hui chez la jeune génération. Le champ du possible, il est en fait beaucoup plus large qu'hier, parce qu'on a une culture qui est très différente d'il y a quelques années, où l'entrepreneuriat était un peu limité, un peu réservé à certains milieux. On rentre dans le monde moderne, avec les nouvelles technologies et ainsi de suite, des problématiques de production, des problématiques d'environnement, des problématiques de recrutement, et comment on intègre la jeunesse à nos activités actuelles. C'est une belle découverte, parce qu'il y a des intervenants de qualité, sur des problématiques à terrain que l'on vit au quotidien, que l'on vit tous les jours, et ça permet d'échanger justement avec différents métiers, différents intervenants, sur les mêmes problématiques. Cet AG a permis de faire un bilan sur l'activité du MEDEF Savoie durant l'année écoulée, et de soulever les problématiques RH, sujet majeur pour les dirigeants, et les 250 personnes présentes à cet événement, parrainées par la Banque de Savoie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada